... Bienvenue sur Africa 24 et merci de nous suivre pour ce quatrième numéro de votre journal de la campagne présidentielle au Sénégal. Le 10 mars 2024 à Dakar au Sénégal, dans un discours plein de détermination et d'espoir, le candidat à la présidentielle d'Étifal a officiellement lancé sa campagne électorale. Au cœur de son discours se trouvait une promesse. Audacieuse, mettre fin au chômage des jeunes et à l'immigration clandestine. Conscient des défis que doivent relever de nombreux jeunes qui risquent leur vie à la recherche d'un avenir meilleur, Étifal s'engage à renforcer les politiques de développement local pour retenir les talents et les compétences au Sénégal. Je vous remercie dans le programme que nous avons mis en place, nous prions pour que si Dieu nous donne la victoire le 24 mars, nous réservons le problème de l'emploi des jeunes. Si vous rejoignez les parcelles à Sénégal et êtes habitués à voyager à travers le Sénégal, vous saurez que l'emploi des jeunes est une priorité absolue dans notre programme. Si vous voulez aider une personne, si vous voulez vraiment que cette personne étudie pour joindre les deux bouts, vous devez vous assurer que cette personne peut travailler. Vous devez d'abord superviser cette personne, la former de manière appropriée et ce travail de supervision et d'éducation doivent lui permettre de trouver un travail décent. Le moment est venu qu'au Sénégal, la majorité de la jeunesse, à travers des projets agricoles, à travers des projets d'industrialisation, puisse fournir des emplois à notre jeunesse. Nous pouvons assurer à nos jeunes des emplois. Parce que ce qui se passe et ce que nous vivons depuis des décennies et ce qui nous fait tant mal et qu'on appelle émigration clandestine est un phénomène qu'il faut combattre sérieusement. Et la seule façon de lutter contre ce phénomène est de trouver des emplois aux jeunes. Le premier meeting de la coalition Diomaï-président s'est déroulé dans la banlieue de Dakar ce 10 mars 2024. Certains candidats à l'élection présidentielle ont choisi de faire campagne ensemble pour cette première sortie électorale. Le candidat Basirou Diomaï-Faï est en attente de la promulgation de la loi d'amnistie votée le 6 mars 2024 au Sénégal. Les militants et sympathisants de la coalition Diomaï-président ont massivement rejoint leur leader. Un compte rendu de Mahmoudou Pam. La coalition Diomaï-président a tenu son premier grand meeting dans la banlieue de Dakar ce 10 mars 2024. Certains candidats à l'élection présidentielle comme Abib Sy ont rejoint le podium de la coalition Diomaï-président pour cette première sortie électorale. Ensemble, une fois élus, ils proposent de défaire le système des politiques publiques pour une gouvernance souveraine et prospère. On devrait obtenir notre victoire à 9h au jour de l'élection. Pour que le président sortant s'en aille, que Basirou Diomaï-Faï prend sa place. Avec à ses côtés Ousmane Sonko ainsi que moi-même Abib Sy, car c'est moi qui sais comment défaire ce système. Militants et sympathisants de la coalition ont massivement pris place à l'événement et sont optimistes pour la victoire de leur candidat au soir du 24 mars 2024. Nous voulons que le système éducatif soit amélioré, que chacun puisse se soigner sans problème et que réduire la cherté de la vie soit une priorité. Nous voulons aussi vivre dans la sécurité. Voilà nos attentes et on espère que notre candidat saura relever le défi. Ce meeting marque le début de la campagne électorale du candidat Basirou Diomaï-Faï, candidat toujours en attente de la promulgation de la loi d'amnistie pour ainsi être libéré et faire le tour du Sénégal pour présenter son projet. Idriss Assek est un homme politique et membre du parti Réoumi. Natif de Thies, le candidat à l'élection présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal, propose au peuple un pacte qui tourne autour de cinq piliers axés sur la paix, gage de la cohésion nationale et aussi le travail. Après une longue période d'absence sur la scène politique sénégalaise, Idriss Assek entend mettre tout en œuvre pour être élue. Un sujet de Pauline Minka. Idriss Assek est le candidat du parti Réoumi à la présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal. Ancien allié du parti au pouvoir, l'ancien maire de la région de Thies fait régulièrement l'objet de controverses sur sa fiabilité en tant qu'opposant. Fidèle à ses convictions, l'économiste de 65 ans a, dans un échange avec la presse, déclaré être constant dans sa démarche. Je suis constant dans ma démarche. Je n'ai qu'une seule mission en tête, produire le maximum de bienfaits pour ma communauté, pour les populations, quelle que soit la station que je quitte. Pour être élu à la présidentielle, l'ancien président du conseil économique, social et environnemental va miser sur la paix qui est aujourd'hui un gage de la cohésion nationale, de la stabilité, mais également sur le travail qui constitue l'élément clé pour le développement d'un pays. L'exercice de la charge présidentielle nécessite une vision claire. Longtemps resté en retrait de la scène politique, Hidi, comme le surnomme les Sénégalais, a reçu le soutien de plusieurs autorités, demandant ainsi à leurs militants de voter Idrissa Sec à la prochaine présidentielle. Pour rappel, après 2007, 2012 et 2019, c'est la quatrième tentative pour l'ex-premier ministre de Abdoulaye Ouad. Lors de la présidentielle 2019, Idrissa Sec obtient la deuxième place avec 20,5% des suffrages exprimés. Chef du département de parasitologie de l'Université Charenta Diop de Dakar et fondateur du mouvement social Action Sentaoufer Sunuité, le professeur Daouda Ndiaye est candidat à l'élection présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal. Daouda Ndiaye entend répondre aux attentes des Sénégalais concernant l'état de droit, qui a connu selon lui une détérioration significative ces dernières années, en concrétisant la séparation des pouvoirs, un élément de Samantha Saberou Sabobanga. En liste pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024, Daouda Ndiaye est un professeur titulaire à l'université chez Conta Diop de Dakar, brillant chercheur agrégé de parasitologie et mycologie, scientifique de rénommée internationale et fondateur du mouvement social Action Sentaoufer Sunuité. Daouda Ndiaye souhaite briguer la magistrature suprême du Sénégal afin d'apporter son expertise. Chers compatriotes d'ici et de la diaspora, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour m'avoir permis d'être candidat à l'élection présidentielle. Je suis présentement devant vous pour exprimer ma volonté d'être le président de la République du Sénégal, un président de consensus. Beaucoup de défis s'adressent devant notre très cher pays. Défis qui nécessitent des solutions audacieuses et innovatrices. Un des plus grands chercheurs du monde en matière du paludisme, Daouda Ndiaye rejette l'idée d'adopter un modèle économique théorique souvent imposé par les anciennes puissances coloniales dictées par leurs propres intérêts. Le leader du mouvement social opte plutôt pour un modèle de développement endogène et authentique du Sénégal. Pour relever ces défis, je compte sur le patriotisme, l'engagement, la volonté de tout un chacun pour qu'ensemble nous puissions mettre en place un programme de développement du Sénégal axé sur 19 propositions, parmi lesquelles la rupture, la souveraineté, l'équité, la justice, la méritocratie, sans oublier de renforcer nos valeurs spirituelles, morales et religieuses. Daouda Ndiaye entend répondre aux attentes des Sénégalais concernant l'état de droit qui a connu selon lui une détérioration significative ces dernières années en concrétisant la séparation des pouvoirs. Le candidat s'engage à entreprendre une réforme exhaustive et inclusive du ministère de la Justice, à éliminer la présidence du Conseil supérieur de la magistrature par le président de la République et à instaurer un nouveau cadre concerté pour l'organisation judiciaire, conférant une responsabilité exclusive aux magistrats et aux autres acteurs du secteur judiciaire. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro de la campagne électorale au Sénégal. Les programmes continuent sur Africa 24.